A la fois vidéaste et illustratrice, elle nous fait découvrir son univers, sa passion pour les voyages, la rando itinérante et ses réflexions sur le monde qui nous entoure. Parisienne amoureuse de la nature et des grands espaces, elle nous raconte ses histoires pour notre plus grand plaisir. Alors merci Colline d'être avec nous aujourd'hui. Salut Sébastien, merci de me recevoir sur ta chaîne. Est-ce que c'est vrai que tu es bavarde ? J'ai fait un short humoristique à propos de ça qui s'appelle Elle est trop bavarde, je vous laisse aller regarder. C'est vrai que les contenus sur ta chaîne, on va en reparler tout à l'heure, c'est vrai que tes contenus sont franchement très très intéressants, parfois décalés. Et je trouve ça vraiment très intéressant justement de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'on est quand même souvent seul quand on marche, en rando. Quand tu es seul sur les chemins, tu te parles à toi-même ? Alors oui, j'aurais l'occasion d'en reparler parce que je le traite en bande dessinée en plus ce sujet, mais je me parle vachement. Ça dépend des moments. Si c'est un terrain qui est techniquement difficile par exemple, ou qui demande d'être très concentrée, là je suis hyper silencieuse et je suis hyper focalisée sur le fait de ne pas tomber notamment par exemple. Ça t'est déjà arrivé de tomber ? Non, en fait, moi toutes les blessures ou chutes que j'ai faites, c'est vraiment des trucs très débiles. Ceci dit, moi dans le jurage, je me suis cassée la gueule aussi, mais j'en parle dans un des épisodes, c'était très con sur une... tu sais, les petites échelles comme ça qui permettent de passer dans un pré, c'est sur ça que je me suis cassée la gueule. Et méchamment, j'ai encore une cicatrice, qui est toute petite, mais je ne me suis pas ratée sur un truc débile comme ça. Je disais que tu es effectivement parisienne. Je vois derrière toi, ce n'est pas un décor très parisien, tu n'es pas à Paris là. Non, 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 là je suis dans le Morvan, dans la Nièvre plus précisément, dans la maison qu'habite ma mère partiellement. Le Morvan, tu as commencé ou tu as fait le tour, je crois, cet été. C'est une région que tu connais bien du coup ? Alors le Morvan, je connais... En fait, j'ai commencé à vraiment connaître quand ma mère a acheté cette maison en 2020. Et donc oui, cet été, j'ai fait presque en entier un GR de pays qui s'appelle le Grand Tour du Morvan. Et qui fait vraiment le tour, donc on peut le prendre soit en partant vers l'ouest ou l'est. Moi, je suis partie vers l'est, mais peu importe, puisque ça fait vraiment un tour. Et c'est au départ... Alors officiellement, ce GR, il est au départ de... Je ne sais plus la ville, mais c'est après Vézelay. Moi, j'ai commencé à Avalon, un petit peu plus haut. D'accord. Et j'ai vu effectivement sur ta chaîne que tu avais publié quelques épisodes sur le Grand Tour de Mouvement, que je vous invite d'ailleurs à regarder. Qui sait qui va bivouaquer au bord de ce superbe lac ? Ben c'est moi, franchement là. Ce n'est pas la première des vidéos que tu as faites, puisque ça fait maintenant 10 ans que tu as commencé l'aventure YouTube et à publier des vidéos. Ça fait déjà, j'ai regardé 173 vidéos de publier, vous imaginez. Tu nous la présentes un petit peu ta chaîne, justement, le contenu, qu'est-ce qu'il y a dedans ? J'ai commencé il y a 10 ans, mais en fait, les vidéos d'il y a 10 ans, elles ne sont plus visibles sur ma chaîne. Parce qu'à l'époque, donc en 2013, c'était pas les débuts de YouTube, mais quand même, c'était un YouTube très, très différent. Et c'était le grand succès des podcasts vraiment filmés dans sa chambre très, très amateur et des sketchs humoristiques pour la majorité. Et donc moi, je faisais ça, en fait. D'abord en anglais, parce que je m'étais dit, je vais toucher un maximum de monde. Et puis, je regardais pas mal de podcasts anglais aussi, anglophones. Et après, j'ai fait en français, mais c'était beaucoup de sketchs humoristiques. Et puis, c'est comme ça que je me suis formée un peu moi-même à la vidéo, à la prise de son et tout ça. Après, donc ça, c'était jusqu'en 2015 à peu près. Donc toutes ces vidéos-là, elles sont plus du tout, elles sont plus en ligne. Je les assume, voilà. Mais bon, je vais pas en dire plus. Salut, aujourd'hui, je vais vous montrer une recette de lessive à faire à la maison, écologique et très simple à faire. Mais ça m'éclatait pas mal. Après, j'ai fait une pause et j'ai créé, mais j'ai jamais arrêté de faire des vidéos. J'ai créé avec des copains-copines de la fac à l'époque, un collectif de vidéastes amateurs et on faisait des courts-métrages destinés vraiment aussi à des festivals et tout ça. Donc je me suis formée moi-même aux courts-métrages, là, pour le coup. Donc c'est un tout autre exercice. Très intéressant. Ouais, c'était une très chouette expérience. Et après, j'ai eu envie, après d'avoir parcouru mon tout premier chemin de Compostelle, ma toute première randonnée itinérante, donc La Voix du Puy, en 2017, que j'ai pas filmé à l'époque, j'ai eu envie de me remettre à ma chaîne YouTube. Moi-même solo. Et là, ma chaîne s'appelait Les Ateliers de Collines, à cette époque. Et c'était vraiment... Je partais dans tous les sens. Bon, j'ai cette tendance-là de base. Mais c'était... Je filmais pas du tout de rando, rien du tout. C'était vraiment moi, face caméra, qui parlait de... Bah, qui parlait. Voilà. Ça, c'est bizarre. De plein de sujets. Alors, ça pouvait être, oui, des réflexions philosophiques, sociétaux un petit peu, beaucoup développement personnel, c'est très large. Mais il y avait aussi des sketchs humoristiques. Enfin, ça partait dans tous les sens. Et je pense que les gens comprenaient vraiment pas bien qu'est-ce que c'était que ce truc. D'accord. Et moi non plus, d'ailleurs, je voyais pas trop ce que je voulais véhiculer comme message. Juste, je faisais. J'ai filmé ma toute première, toute, toute, toute première que j'ai gardée, la vidéo de rando, en mode un peu documentaire. C'était un GR que j'ai parcouru en 2018. Le GR de pays Tour du lac d'Annecy, donc par les hauteurs, qui est très beau. Et donc là, je m'étais dit, oh tiens, je vais le filmer en mode documentaire. Mais il y avait juste ça. Après, j'ai filmé mon chemin de Stevenson en 2019. Le GR 70. Voilà, très beau. Et j'avais même fait un tout petit bout après jusqu'à Saint-Gilles-du-Gare. Ah, donc à l'Ordan. Oui, jusqu'à l'Ordan. Mais même, je suis allée un peu plus loin, un bout du chemin de Ray-Gordane, qui est parallèle au chemin de Stevenson, mais qui va un petit peu plus bas. Mais c'est pareil, c'était vraiment… J'ai juste fait ça ponctuellement. Et après, je reprenais mes vidéos face caméra et tout ça. Et en fait, c'est en 2021, vraiment, que je me suis dit, en fait, je vais tout bien recadrer. Et ça ne va être qu'une chaîne vidéo sur le voyage en général, la randonnée, etc. Puisque là, j'étais partie en Roumanie pendant un mois en 2021. D'accord. Je me suis dit, voilà, là, je ne vais me consacrer qu'à ça. Donc, il y a beaucoup de vidéos de l'époque que je jugeais plus pertinentes par rapport à ce que je propose maintenant. Donc, ils ne sont plus disponibles. Et du coup, c'est depuis 2021 que j'ai renommé ma chaîne Colline Voyage. Et c'est aussi là que l'algorithme a commencé à comprendre et enfin à me caser. Et du coup, à suggérer plus facilement mes vidéos à d'autres personnes. Et c'est là que ma chaîne a commencé aussi à plus décoller, quoi. Parce qu'avant, ça stagnait pas mal. C'était tellement… Voilà le historique. D'accord. Donc, effectivement, aujourd'hui, rando, voyage. Tu m'as dit que la rando, c'est aussi justement un voyage intérieur. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça ? Parce que ça m'intrigue. Ben, déjà, sur ma chaîne, on peut… Enfin, si vous regardez mes vidéos, vous allez voir quand même que je… Je n'hésite pas du tout à parler des émotions qui me traversent. Parce que ça arrive surtout quand c'est des randonnées ou des voyages au long cours. Parce qu'il y a plus le temps. Et pour rester sur la thématique de la randonnée, en plus, si on randonne en solo, même si on peut être accompagné certaines journées, mais il y a vraiment une démarche de partir seule, ben, on a le temps de cogiter aussi. Ou même pas forcément. Si c'est des terrains techniques, moi, je ne pense à rien dans ces cas-là, tellement je suis concentrée. Mais il se passe quand même des choses sans que tu t'en rendes compte. Ou alors, par exemple, une fois que tu as traversé un terrain difficile et que ça y est, tu peux enfin te relâcher, tu peux relâcher la pression parce que tu étais très, très concentrée pendant plusieurs heures parfois. Ben, tu peux avoir aussi un relâchement émotionnel, que ce soit juste après ou le lendemain. Moi, j'ai pu constater ça, d'être complètement… Même pas fatiguée, mais même émotionnellement remuée parce que ça m'a demandé de me dépasser. Comme moi, je suis quelqu'un de très, très émotif en plus. Tout est un peu… Il y a un effet loupe, un petit peu ma vie intérieure. Ma vie est intense. Moi, je suis très intense comme personne. Et du coup, les émotions que je traverse aussi. Et en fait, ce que je trouve intéressant, et je ne sais pas si toi, tu as eu cette expérience-là, mais en tout cas, moi, à chacune de mes randonnées itinérantes, donc quand même, il faut qu'elles durent plusieurs semaines pour que ça fasse vraiment effet, je trouve. Et moi, je peux avoir, par exemple, j'ai toujours eu des journées épreuve, au moins une. C'est-à-dire, il y a une journée où il n'y a, entre guillemets, rien qui va. Tu peux avoir des douleurs physiques, tu peux avoir des terrains difficiles et traverser des émotions compliquées. Et parfois, moi, je ne voyais pas d'où ça venait, en fait. Mais c'est presque comme une thérapie, parfois. En plus, comme moi, je suis artiste aussi, je me sers beaucoup de ce matériau-là parce que l'art permet de sublimer les émotions qu'on traverse ou les moments de vie, etc. Quand tu es tout seul, quand tu es dans un environnement qui peut être compliqué et tu es exposé et tu ne peux compter que sur toi-même. Si, par exemple, je ne sais pas, tu tombes, comme on disait tout à l'heure, et que tu te tords la cheville et que tu es loin de toute habitation et que tu n'as pas moyen de joindre qui que ce soit, tu es obligé d'avancer. Et donc, ça vient chercher des choses, parfois insoupçonnées, quoi. Notamment quand c'est justement des terrains qui ne sont pas techniques où tu ne te demandes pas d'être super concentré où tu peux plus un peu, tu vois, c'est plus déroulant, comme on dit. Là, il y a plus peut-être les pensées qui vagabondent. Alors moi, je suis très créative. Quand je marche, je réfléchis très, très bien. Mais je pense que même, ça a été prouvé scientifiquement, d'ailleurs. Ce n'est pas très étonnant quand on y réfléchit, mais on pense mieux quand on marche. Voilà, on est fait pour ça. Donc, c'est vrai qu'il y a un truc qui a un mieux. Est-ce que ce n'est pas lié au fait que, justement, le fait de marcher nous ressente sur, comme on dit, sur le moment présent. On ne fait que ça, en fait. Notre vie en rando, elle est relativement simple. On marche, on mange, on dort. Bien sûr, c'est ça. Et quand on marche, on ne fait, entre guillemets, que marcher. Est-ce que ce n'est pas justement parce qu'on est connecté au présent qui fait qu'on est aussi connecté à soi, à ses émotions, à ses ressentis ? Non ? Ah si, moi, je pense. Et encore une fois, historiquement, on est des nomades quand même. Donc, je pense que c'est très ancré dans notre ADN collectif aussi. C'est nos vies sédentaires qui ne sont pas si normales que ça. Et puis, c'est pareil, en fait, nos cerveaux évoluent, enfin, notre biologie évolue beaucoup moins vite que notre société technologique aussi. Donc, de revenir à un environnement où il y a beaucoup moins de perturbations, à la fois sonores, visuelles, et aussi à une simplicité de vie où tu t'autorises une bulle, où tu n'as plus tes contraintes de vie quotidienne. Effectivement, ça laisse une place vacante pour accueillir peut-être beaucoup plus d'émotions ou de souvenirs ou que sais-je encore qui n'ont pas la place habituellement de refaire surface puisque tu laisses plus d'espace. Alors que si tu es dans un quotidien où tu bosses énormément, tu ne réfléchis pas, tu as peut-être des enfants, tu n'as pas le temps de te poser, de penser à toi. Et parfois, c'est le seul moyen que trouvent certaines personnes de vraiment se recentrer, c'est d'aller marcher tout seul parce que justement, ça permet ça. Si on a vraiment envie d'opérer des changements, quels qu'ils soient dans notre vie, ça demande déjà de prendre des décisions, d'être prêt à les prendre, ce qui n'est pas… voilà, ça peut prendre un certain temps avant de… surtout si c'est des choix de vie qui sont importants. Puis ça demande… ouais, c'est des efforts conscients tout le temps, quoi. Ok, ben… Moi, par exemple, j'ai fait une série de vidéos qui s'appelle « La rando découverte », où c'est des randois à la journée, où je vais sur des sentiers en Ile-de-France, puisque j'habite à Paris, donc… Mais c'est toujours un effort pour moi d'y aller, parce que ça me demande de prendre les transports en commun et parfois, pendant une heure comme ça, aller, une heure et demie, de partir tôt, puis de me motiver, puis les transports en commun, ça peut être… enfin, l'enfer. Mais après, je ne regrette jamais d'être sur place, mais ça me demande un effort. Voilà, c'est toujours un effort. Et comme aussi en randonnée itinérante, voilà, parfois, il y a certains matins, tu n'as pas du tout envie d'y aller, et en même temps, ben, tu y vas, parce que, ben, juste, je ne sais pas, tu n'as pas le choix, ou tu arrives à aller au-delà. Eh ben, je pense que dans la vie quotidienne, c'est pareil, parfois, tu te laisses rattraper, mais si tu arrives à rester conscient de ce qui se passe, tu peux peut-être réussir à justement ne pas te laisser complètement happer, mais ça demande un effort, ça, c'est sûr. Il faut toujours se dire qu'un choix, ça nécessite forcément d'abandonner quelque chose pour choisir autre chose. Et en fait, c'est vraiment se dire, OK, qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie ? Est-ce que c'est la sécurité ou est-ce que c'est la liberté ? Et que la liberté, ça a un prix, quelque part. Et que, ben, ouais, est-ce qu'on est prêt à le payer ou pas ? Oui, mais du coup, effectivement, sortir de sa zone de confort, comme on dit, sa zone de connu, ça suppose que, ben oui, ça nous fasse peur, que ce soit déstabilisant, qu'il y ait des imprévus, mais en même temps, même si on fait tout pour pas sortir de notre zone de confort, la vie, elle nous rappelle bien que ça se passera jamais, comme on a prévu que ça se passe. Donc, quelque part, en fait, moi, j'ai un peu cette urgence de vivre aussi, c'est-à-dire que je me dis, ben, si je fais pas... Comment je peux savoir que je serai encore en vie, même demain ? En fait, j'en sais rien. Donc, ben, mieux vaut le faire maintenant. Dans l'année qui arrive, est-ce que t'as des projets de liberté ? Que ce soit rando ou autre, d'ailleurs. Ouais. Je crois que tu dessines, hein, c'est ça ? Tu fais des BD ? C'est ça. En ce moment, je suis à fond, et c'est aussi pour ça que je suis dans la nièvre, c'est pour me concentrer. J'ai un projet de bande dessinée. D'accord. Vous pouvez d'ailleurs consulter les 21 premiers épisodes que j'ai mis en ligne, à la fois sur mon site internet comme mon compte Instagram et ma page Facebook. Mais ça s'appelle Coco en rando. Et donc, Coco, c'est moi, ou en tout cas, c'est moi, version BD, donc un peu caricaturée, un peu... Et en fait, si je veux résumer, c'est une BD, alors déjà que je prends énormément de plaisir à faire, mais surtout qui parle de randonnée. Donc, il y aurait à la fois des anecdotes qui me sont réellement arrivées, il y aurait des conseils, il y aurait juste des épisodes un peu plus contemplatifs, un peu plus poétiques, il y a des épisodes un peu plus engagés aussi. Et donc, mon but, ouais, c'est de parler de randonnée, mais un peu tous les aspects. Un peu comme je fais sur ma chaîne, en fait. Ce serait un prolongement, quelque part, mais sous forme d'essin, parce que je dessine depuis toujours et que j'adore la bande dessinée. Et donc, là, voilà. Et idéalement, cette BD, ce serait... des maisons d'édition, on voudrait bien, mais si jamais aucune maison d'édition n'en veut, je la ferais auto-éditer. Mais je veux l'avoir version papier, cette bande dessinée. Quand il arrive, quoi. Voilà. Bon, bah oui. Alors, comme elle dit Colline, si vous voulez retrouver toutes ses œuvres, c'est sur Insta, Facebook et sur son site Internet, bien sûr, je mettrai les liens dans la description. Et si vous voulez en plus retrouver les vidéos de Colline, et bien entendu, s'abonner sur sa chaîne YouTube pour la soutenir, vous recherchez Colline Voyage. Le lien de la chaîne sera en description. Vous verrez, ça va être génial. Vous allez avoir des heures de visionnage avec le style bien à part de Colline. Et si vous voulez découvrir un autre randonneur, c'est ici que ça se passe. Je vous remercie, et puis je vous dis à très bientôt. Salut Colline. Salut. À bientôt. Sous-titrage ST' 501